Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier dimanche de l'année dans Sagesse Bouddhiste. Je vous souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe et de l'Union Bouddhiste de France, tous nos voeux d'amour et de sérénité. Nous avons souhaité, afin de commencer 2019 sous les meilleurs auspices de paix et d'espoir, consacrer cette émission à la nouvelle génération. Nous avons eu en effet l'occasion de nous rendre en août dernier au centre de Dagpo Kagyuling, en Dordogne, pour assister au troisième forum « Regards bouddhistes sur l'éducation et la jeunesse ». Une rencontre qui réunit, comme vous allez le voir, petits et grands, pour réfléchir à des thèmes importants de société. L'Institut du centre offre en effet un espace privilégié pour aider à trouver des ressources, afin que parents et enfants puissent cheminer ensemble, comme vous allez le découvrir dans ce documentaire. Nous sommes samedi matin, au centre de Dagpo Kagyuling, et celui que tout le monde attend arrive. Jimé Rimpoche entre dans le temple pour donner le coup d'envoi du forum éducation. « Peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose d'important concernant l'enfance, parce que ce que vous comprenez durant votre enfance peut vous aider lorsque vous devenez adulte. J'ai donc décidé de proposer à ces adolescents ce forum dans les années 80, plus précisément en 1988-89. Nous avons donc commencé en testant la manière dont les enfants comprenaient le sens des enseignements bouddhistes. Et alors, j'ai réalisé qu'ils le comprenaient très bien, car leur esprit est frais, pas encore pollué par un trop plein d'informations. Et à partir de là, ils comprennent très bien le sens des enseignements bouddhistes. Depuis, les parents et les enfants ont tous apprécié ces rencontres. Voilà pourquoi nous les avons continuées jusqu'à présent. Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici, les parents et les enfants ensemble. Le forum où se rencontrent les générations a été construit dans l'idée que tout le monde puisse participer. Ça va de 7, 8 ans jusqu'à 70 ans. Donc, le premier principe, c'est que tout le monde trouve des ressources et de la nourriture. En termes de réflexion, mais aussi émotionnellement, personnellement. En termes d'outils également. Donc, sur cette base-là, on sait qu'on va s'inspirer de l'enseignement du Bouddha. On part donc de la parole de Jigmer Rinpoche. Et à partir de là, on lance des dynamiques par génération. Que les enfants, jusqu'à 12 ans, quelque chose comme ça, puissent avoir une réflexion qui leur soit propre, à leur niveau, avec des jeux. Que les ados, à leur niveau aussi, puissent avoir une réflexion, et les adultes entre eux. Donc, il y a une démarche parallèle à partir d'un message commun. Ensuite, on rassemble tout le monde à travers des explorations méditatives et des exercices de communication. Et il y a une alternance de « nous sommes ensemble et nous sommes séparés ». Ce qui libère la parole de chacun. Les parents peuvent dire des choses qu'ils ne diraient pas si les enfants sont là, et inversement. Chacun part avec des ressources qui lui sont propres. Tous ceux qui ont en dessous de 17 ans, ils vont avec Emmanuel et Olivier. Le groupe des enfants est désormais au complet. Ils se rassemblent auprès d'Olivier, l'éducateur, pour tester, à leur manière, la question de la liberté et de la responsabilité. Bonjour, Adrien. Bonjour, Maxime. A travers les ateliers enfants qu'on propose ici, pendant le forum sur l'éducation, c'est d'essayer d'explorer de manière vivante le contenu qui aura été apporté par Jigma Mpoche, mais aussi les échanges qui interviennent entre les adultes, donc des échanges intergénérationnels. Et donc, nous, on s'entraîne, on s'essaye à les rendre vivants, à les expérimenter, à travers des jeux, des réflexions, pour en avoir un ressenti, un vécu. Enchanté. Moi, c'est Olivier. La notion de responsabilité, de liberté, dans l'approche de Rinpoche, il y a vraiment cette idée de développer une vie qui soit « successful », comme il dit, dans une dimension de vie qui soit positive. Qu'est-ce qui nourrit, quelles sont les ressources qui amènent à expérimenter cet objectif ? Et on l'a vu avec les enfants, notamment, c'est à travers la confiance, l'écoute, la communication, dans l'objectif de se développer dans une vie pleine. C'est parti ! On a le droit de les enlever. Ah ben non, ça fait partie de l'exercice, dis pas. Les poignées liées, les enfants doivent accomplir un parcours semé d'embûches, avec un maître mot, solidarité. Est-ce que pour vous, ça vous a paru facile ou difficile ? On restait les mains attachées, et c'était un peu comme si on était tous collés pour avancer. C'était une des choses les plus dures dans le parcours aussi. Ça fait. Des fois, oui, quand on doit prendre des responsabilités, on fait des choses, on se sent un peu comme les mains dans le dos. Et justement, ok, on a les mains dans le dos, mais qu'est-ce que j'ai comme ressources pour quand même trouver de la liberté dans ça ? Les retours des enfants par rapport aux ateliers et les échanges nous amènent vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je suis assez ému et surpris de la qualité de leur réponse et de leur expérience. Et on voit que malgré leur âge, ils ont une vraie expérience, ils ont une vraie qualité de conscience de ce qu'ils vivent. Et du coup, ça donne encore plus confiance dans le processus et ça donne envie de continuer à approfondir. Donc oui, c'est une vraie source de satisfaction et d'encouragement. Le lendemain, c'est au tour du maître des lieux, Jigmer Rinpoche, d'aller à la rencontre des enfants pour un temps d'échange. Quand vous parlez aux jeunes enfants, leur esprit est très clair, vous savez. Ils ne venaient pas tous ici pour la première fois, mais je pense que c'est aussi lié aux parents. Ils parlent de la réincarnation, du karma, de ce type de choses, qui ne sont pas des sujets faciles, vous savez, pour les enfants. Toutes les questions sont valables. C'est bien de voir comment ils s'expriment. Voilà la raison pour laquelle je disais, quand les enfants ont une information sur des choses positives, cela reste en tête. Ainsi, ils peuvent l'actualiser plus tard, dans les périodes difficiles. Et ils ne tombent pas dans le piège de la négativité. Pourquoi avoir choisi l'éducation, dans le thème d'hier ? Le thème éducation ? Ah oui. L'éducation, c'est comme la connaissance, vous savez. Parce que si on n'a pas l'éducation, on sait seulement ce que nous sommes surprenants, ce que nous sommes surprenants. C'était vraiment super. On a pu lui poser beaucoup de questions. Moi, ce qui m'a marquée, c'est surtout la responsabilité. Et beaucoup l'écoute aussi. Moi, j'essaie plus d'appliquer les choses qui ont été dites pendant les enseignements. J'essaie d'appliquer ce qu'il a dit. Il a aussi parlé de faire beaucoup de pratiques de tchénrési sur la compassion. Et du coup, chez nous, on fait beaucoup la pratique de tchénrési. C'est une pratique qu'on fait où on chante. Et après, on récite des mantras. Et ça fait accumuler de la compassion. Je prends toujours soin des tout petits. Car d'après mon expérience, ils ont un esprit très intelligent. Ils ne reçoivent pas autant d'informations que les adultes. La façon dont ils perçoivent les choses est très claire. Et pour moi, c'est merveilleux de voir toutes ces réactions. Les adolescents se réunissent ensuite pour continuer à se questionner sur les notions de liberté et de responsabilité. En lien avec le forum et le thème central, qu'est-ce que ça veut dire être responsable au sein de la famille pour vous ? Des fois, il y a des choses qu'on ne te propose pas, on te dit, va faire ça, ou reste là. Et tout le monde doit suivre. Et moi, je sais qu'il y a des compromis à faire. Mais quand tu choisis « j'aimais rien », il y a des limites. Pour moi, par exemple, moi, là, maintenant, c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais en tant que cadet d'une famille, je n'ai pas de responsabilité. Tout l'enjeu, là, c'est d'essayer d'être déjà de soi-même, être clair un peu sur ce qu'on a besoin, mais aussi de voir quel est le besoin de l'autre. Et peut-être composer. C'est l'heure que tu parlais d'harmonie. Par exemple, dans la famille, il y a forcément des endroits, des moments où ça casse, il y a une engouille, il y a quelque chose. Et c'est pas parce que t'es plus petit que t'as pas le droit de dire, bon, là, ça va trop loin, ça sert à rien de se disputer pour ça. Tu peux essayer de séparer et de dire, on se calme, chacun va de son côté, et on revoit ça après. C'est pas parce que t'es plus petit que t'as pas le droit de dire, ouais, à un moment, stop, tu vois. Le principe de base sur lequel, en fait, je m'appuie, c'est de considérer que l'adolescence, c'est pas une crise, comme on l'entend souvent, mais que c'est plutôt une période dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'intelligence, de clarté. Les adolescents se questionnent, ont besoin de réponses. Et donc, l'idée, c'est de créer un environnement où il y a à la fois de l'échange, de l'écoute, de la bienveillance, et où on peut essayer de se questionner ensemble et que les adolescents puissent découvrir par eux-mêmes, l'idée, c'est pas d'imposer un point de vue, mais découvrir par eux-mêmes les ressources qui sont à leur portée, que ce soit des ressources intérieures ou des ressources extérieures. Amener peut-être quelques clés pour la vie de tous les jours, en fait. Ce qui a été très intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir le retour des ados. Souvent, je trouve qu'en tant que parents, on leur demande pas assez ce qu'ils ressentent, et là, le temps était donné pour. Le problème essentiel dans la vie de famille, c'est de ne pas oser se dire les choses. À cause de ça, il y a beaucoup de problèmes dans la famille. La peur de dire les choses et personne pour le faire. Ceux-ci développent des problèmes et alors les conflits arrivent. Voilà pourquoi, pendant l'enfance, ils peuvent apprendre à dire les choses de manière douce et gentille. L'idée est d'aider les parents et leurs propres frères et sœurs pour pouvoir dire les choses ouvertement. Ils apprennent aussi comment écouter. On va essayer à la maison d'utiliser les bons conseils obtenus ici et par Inpoche pour justement installer peut-être un peu plus de dialogue, voir les obstacles plutôt comme quelque chose de profitable par la suite. C'est sympa de découvrir de nouvelles choses, un petit peu, qui ne sont pas du quotidien. Il y a une phrase que j'ai retenue qui me semble importante, où la Majibela a dit que la liberté est une forme de détente. Et ça, des fois, lors d'un enseignement, on retient surtout une phrase qui évoque beaucoup de choses et qui permet de repartir avec un peu du matériel pour travailler dessus et pour pouvoir après le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Ce qui m'a le plus interpellé dans ce séminaire, c'est d'abord, de la part de Jigmer Inpoche, le fait qu'il ne donne pas des recettes abouties, mais qu'il partage avec les participants des ressources qui vont leur permettre de trouver par eux-mêmes ce qui peut être bénéfique dans leurs relations éducatives. L'autre chose, c'est qu'on demande quand même un certain investissement. Les stagiaires qui viennent s'impliquent dans les exercices, dans les échanges. Je suis toujours étonné de la confiance qui est présente et comment, à un certain moment, le partage se fait à une centaine comme il se ferait à dix. Il y a une parole qui circule et qui est une parole de confiance. Et ça, en soi, c'est une ressource. Je trouve ça très touchant, très riche. C'est la fin du séminaire. Le week-end s'achève par une séance de méditation pour tous, petit et grand. Et on va s'accorder chacun un temps de pause avec soi-même, développer ce regard intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau une merveilleuse année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada